C'est à Nicosie, en République de Chypre, que durant deux jours s'est déroulé cet événement interparlementaire, un événement qui a également été l'occasion de tisser des liens économiques. En effet, Guillaume Rose, président de la commission Environnement et Qualité de Vie au Conseil National, présent lors de cette visite chypriote, intervenait non pas en tant qu'élu, mais en tant que directeur général du Monaco Economic Board. En parallèle de cette conférence, se sont tenus des réunions économiques, accompagnés de Martin Perronnet, le directeur général de Monaco Telecom, entreprise qui vient d'acquérir en 2018 EPIC, le deuxième opérateur de l'île, et de Justin Haïman, le directeur de Monaco Invest. Guillaume Rose s'est rendu à la Chambre de commerce de la République de Chypre pour signer un accord de coopération économique. Nous avons eu l'occasion de signer un Memorandum of Understanding, c'est-à-dire un accord commercial, avec la Chambre de commerce de Chypre, qui est une chambre de commerce extrêmement dynamique et qui regroupe l'ensemble des chambres de commerce de l'ensemble de l'île. Donc, il compte plus de 8000 entreprises, 8500 entreprises en fait, et toutes ces entreprises sont coordonnées par cette chambre de commerce, et nous avons, grâce à cette signature, grâce à cet accord, l'ouverture vers ce marché de Chypre qui est tout à fait intéressant. Alors, quels sont les avantages pour la principauté de Monaco ? Alors, Martin Perroné et Monaco Télécom ont déjà investi largement à Chypre dans les télécoms chypriotes, mais d'autres entreprises de Monaco peuvent maintenant faire l'objet avec nous d'une mission et rencontrer des entreprises, leur contrepartie, des gens avec qui il y a des possibilités de business, des entreprises chypriotes qui seraient intéressées à commercer avec Monaco. On a déjà identifié des secteurs très clairs, et à partir de ces secteurs, nous allons proposer à nos membres un très prochain déplacement, sachant que déjà, une délégation de Chypre a prévu de venir aussitôt qu'en avril 2020. A l'occasion de cet événement, Martin Perroné est également intervenu lors d'un déjeuner de travail pour évoquer les défis spécifiques et les opportunités des opérateurs nationaux de télécommunications dans un monde globalisé de géants, tandis que les représentants du MEB participaient à une réunion de travail avec Cypress Invest. Jeudi, les élus, accompagnés des représentants économiques de la Principauté et du directeur général de Monaco Telecom, Martin Perroné, se sont rendus au siège de l'opérateur EPIC pour rencontrer les dirigeants et mesurer le chemin parcouru depuis un an. On est arrivés ici le 1er septembre 2018, et en un an, on a à peu près tout changé. On a changé l'organisation, on a promu des gens en interne, on a investi énormément dans le réseau, on est en train de changer les systèmes d'information qu'on développe d'ailleurs à Monaco, et puis surtout on a changé la marque, puisque la marque avant c'était MTN, et maintenant cette marque c'est EPIC, qui est un nom grec, qui est un nom anglais, et qui a extrêmement bien fonctionné, et aujourd'hui EPIC gagne beaucoup de parts de marché, et une société qui se développe très rapidement. On pense aujourd'hui que gérer des opérateurs de petits pays, tout le monde ne sait pas le faire, on pense qu'on sait le faire, et on pense que les petits pays sont plus efficaces pour gérer les opérateurs de petits pays, et en fait c'est notre modèle opérationnel qu'on a exporté ici, et puis c'est nos compétences, et puis c'est les capacités de développement informatique qui existent et qui sont très reconnues à Monaco Télécom, et tout ça c'est ce cocktail qu'on a voulu amener ici. – Sous-titrage Société Radio-Canada –